Musique Alors l'objectif de ce challenge, ça permettra à la DTN de revoir des joueurs qui ont été déjà vus sur les rassemblements U15 et éventuellement de rattraper certains qui peut-être n'ont pas été à ce moment-là présents ou bien n'ont pas été sélectionnés pour d'ailleurs assumer ou assurer leur venue lors de futurs stages, par exemple au mois de février. Musique Le niveau d'ensemble est bon, il est correct. Après, par rapport à la masse de joueurs que nous avions là, certains iront au stage de février et peut-être, je dis bien peut-être, intégrer une sélection nationale. Mais pour autant, ça devrait se limiter à entre 5 et 10 éléments, pas plus, malgré le nombre de joueurs présents. Musique Le stage de février sera déjà la prochaine étape Et après, derrière, le sélectionneur de U16, M. Jean-Claude Giuntini, décidera s'il choisit ou pas de prendre certains de ces éléments pour ensuite participer aux sélections nationales avec certainement un tournoi peut-être à Montaigu ou du moins une sélection à venir, puisque nous appelons cette sélection comme ça, c'est-à-dire des joueurs qui ont un potentiel intéressant mais peut-être avec une maturité retardée. Donc, le sélectionneur décidera s'il prendra ou pas ces éléments. Musique Musique Musique